Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire Ministère du Commerce, la prime qui divise les syndicalistes et leur hiérarchie Formation, emploi, comment trouver du travail aux jeunes Et dans l'actualité également, le site internet L'Infodrome fait peau neuve Musique La prime des agents divise les syndicats nationaux du ministère du Commerce et leur hiérarchie Les syndicalistes réclament une augmentation de cette prime Ils ont évoqué la question le lundi 27 mars au cours d'une assemblée générale extraordinaire L'assemblée a été informée Qu'au niveau des décès de services au titre du premier trimestre 2023 Il a eu une importante évolution pourtant pouvant porter au double le paiement du point à l'indice de la prime des agents Que la hiérarchie a pris de nouvelles dispositions en vue de sécuriser et optimiser le recouvrement de recettes dans les services Que les représentants des structures syndicales ont souhaité une augmentation substantielle De la prime des agents au regard de cette nouvelle performance Au terme de cette assemblée générale, plusieurs résolutions ont été adoptées Notamment le dépôt d'un préavis de grève pour demander l'augmentation de la prime trimestrielle des agents 1. La saisine du ministre Souleymane Djarasouba en vue du relèvement au double du paiement du montant à l'indice de la prime trimestrielle des agents 2. La création d'une trésorerie principale au sein du ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME En vue de sécuriser et optimiser les recettes et de réduire leurs déperditions Le ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME compte trois syndicats Il s'agit du syndicat national des agents du ministère du commerce de Côte d'Ivoire Le syndicat national des agences de prix de Côte d'Ivoire Et le syndicat national des agents du ministère de l'industrie de Côte d'Ivoire C'est un grand pas pour la formation et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire Le groupe TG Master a lancé officiellement son programme de classe digitale Dénommé Point of Connection au cours d'une conférence de presse Les responsables ont présenté les grandes lignes du projet L'objectif ici est clair, trouver du travail aux jeunes afin de les insérer dans la société On aura des formations autour du digital, notamment le marketing digital Tout ce qui est développement web, tout ce qui va être référencement SEO, etc. Et puis, un module de formation autour de l'entreprenariat Parce qu'aujourd'hui, la tendance doit changer Pendant longtemps, on a toujours pensé qu'on se forme Et qu'on va travailler forcément en entreprise Alors que les études le prouvent Tout État ou tout pays qui souhaite créer de l'emploi Doit créer des entrepreneurs qui eux-mêmes créeront de l'emploi Et il faut s'assurer que la formation allie la théorie et la pratique Et que les jeunes, dès leur formation, puissent être confrontés aux réalités du marché du travail Il faut que ceux qui les forment aient un très bon réseau et des très bonnes pratiques Pour accompagner le jeune, une fois formé, diplômé, vers le marché de l'emploi Il ne s'agit pas de les laisser chercher seul un emploi Il faut les accompagner Et il y a beaucoup de mécanismes qui existent Et ça nécessite un très gros investissement de la part des établissements de formation Mais cet investissement, il est indispensable À travers cette initiative du groupe TG Master Plus de 3000 jeunes pourront apprendre un métier Rendez-vous est donc pris avec la jeunesse le 6 mai prochain à Yamsoukro La capitale politique du pays Sur la période 2023-2024, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire Mettra en œuvre un projet dénommé Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire Il s'agit pour l'institution de renforcer la collaboration entre les acteurs étatiques Et les organisations de la société civile Ce à travers un appui de l'Union européenne en Côte d'Ivoire à hauteur de 328 millions de francs CFA Le soutien de l'Union européenne aux droits de l'homme et à la démocratie dans le monde Se décline concrètement au moyen d'un programme thématique spécifique D'un montant de plus de 1,5 milliard d'euros pour la période 2021-2027 Qui réaffirme donc le rôle de chef de file mondial de l'Union européenne dans ce domaine La présidente du Conseil national des droits de l'homme ivoirien s'est félicitée de ce projet Qui vient contribuer fortement au renforcement du respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire Et surtout appuyer les efforts des différents acteurs Je peux vous assurer que le CNDH mettra tout en oeuvre pour son succès Et surtout œuvrer en vue d'améliorer le respect de la dignité humaine Nous tiendrons compte des exigences des partenaires tout au long du projet Nous avons mis en oeuvre des dispositifs adaptés Notamment pour le succès des activités qui seront menées sur le terrain Pour la mise en oeuvre de ce projet, un programme efficace et efficient est établi Alors on va déjà faire un état des lieux Parce qu'il ne s'agit pas d'implémenter un programme comme ça pour faire bien Parce qu'on nous a donné des fonds Nous avons déjà commencé l'état des lieux Nous avons demandé au président des commissions On leur a envoyé des questions, ils vont répondre On va faire un webinaire pour discuter avec eux On va faire un webinaire pour discuter avec les organisations de la société civile aussi Pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe sur le terrain N'oubliez pas aussi que nous avons deux élections en fin d'année Il nous faut vraiment réactiver les forums de dialogue, de régionaux Où tout le monde se retrouve pour discuter Parce que c'est lorsqu'on ne se parle pas qu'il y a des problèmes Ce projet bénéficie de l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme Le site d'information L'Infodrome a renouvelé son interface Des changements ont été apportés au niveau de la forme et du contenu Le renouvellement du site internet L'Infodrome favorise une lecture plus fluide du consommateur On a vraiment tout repensé de A à Z On a voulu sortir un peu de l'ordinaire Sortir de tout ce qui se faisait Dix ans après, dix ans d'actualité, dix ans à vos côtés En termes de valeur, c'est une histoire qui commence depuis 20 ans Avec mes parents Nadir Hayes, pionnier de la presse ivoirienne Qui a lancé Soir Info, l'Inter, OTAN, 12 et Star Magazine Donc c'est la continuation de son travail Au-delà de l'aspect physique, le personnel de l'Infodrome a été renforcé A partir de recrutements de journalistes et de vues déastes Les podcasts, enquêtes ainsi que de nouvelles rubriques Constituent l'amélioration des fonctionnalités du site internet Nous avons le devoir de lutter contre les fake news De servir de l'actualité, de servir des informations vérifiées aux internautes Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé d'ajouter justement à notre lucarne Un espace dédié aux grands genres Il s'agit pour l'Infodrome de donner des informations fiables Et d'actualité, proposant plus de contenu dans tous les formats accessibles sur internet C'est la fin de cette édition du 7 minutes Merci de l'avoir suivie Bonne suite des programmes sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada